Je me suis dit, David, un jour, tu vas sortir avec une fille de Victoria's Secret et tu vas rendre jaloux tout le monde. J'allais être comme ça, je fais, c'est à moi. Alors, attention. Quand je réussis une scène ou un spectacle, je me dis, vas-y, after, parce que j'ai l'impression d'être invincible. C'est comme la question que je vous ai dit, pour moi, je suis Belmondo dans le magnifique, je me rêve la vie. Par contre, quand ça ne se passe pas bien, comme souvent, parce que je suis un peu perfectionniste et très chiant, je rentre, je fais un point sur ma vie. Je fais beaucoup de points sur ma vie, et comme j'ai 23 ans, ma vie est assez rapide. Je me dis, waouh, j'ai oublié mon texte. Les gens comprennent que j'ai oublié mon texte, mais ils disent, ça se trouve, il ment, alors que pas du tout. Donc, il y a un truc de, ouais, je vous ai perdu, il est en train de nous perdre, oui, je suis en train de nous perdre. Ça dure 5, 6 secondes et j'essaie de rebondir. Sur autre chose qui n'a rien à voir du tout. Je ne sais pas, je peux te parler de, quand je suis parti chez mes parents, Trou, et je vais te parler du bassin à Fréchon. Voilà, je cherche une transition, on n'a pas forcément. Ça vient d'une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai vu un défilé à Victoria's Secret, parce qu'on est pendant le confinement, et je m'ennuie vraiment sur YouTube. Et il se trouve qu'Adam Lévin, le chanteur des Maroon 5, sa femme, c'est une mannequin de Victoria's Secret. Et le high contact qu'ils ont à chaque fois qu'elle défile et qui est dans le public, ça me fascine. Donc, je me suis dit, David, un jour, tu vas sortir avec une fille de Victoria's Secret, et tu vas ranger à bout tout le monde. Je vais être comme ça, je vais faire, c'est à moi. C'est à moi. Voilà, c'est mon rêve secret. On sent que j'ai envie de choper ou quoi ? La scène pour moi, c'est vraiment un endroit où je peux me défouler, où je peux parler des thèmes qui me correspondent, dont je suis en train de vivre. Je vous ai dit, l'indépendance, le fait de partir chez mes parents, les jobs saisonniers, les galères du début d'un jeune homme. J'ai la chance de le faire aussi en vidéo, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et la scène, c'est un autre exercice, où là, je suis confronté vraiment au regard et au rire direct des gens, et ça me fait du bien, en vrai. Si je devais résumer, la scène me fait du bien. Tu as un plan B à côté de ça, même si je pense que maintenant, dans le regard des gens, ils se disent que c'est un vrai travail. La question qui m'énerve aussi, c'est pas en chocolat ou chocolatine. Je viens de Bordeaux, je dis pas en chocolat, je sais que je vais me faire des ennemis, mais il n'y a pas de souci. Et la question, ça va, par message. Parce que les gens s'en foutent, en fait. C'est juste un moyen de transition. Parce que tu peux lui dire non, et il va te dire, ah, il faut développer, donc oui, non. Tout le monde dit, oui, ça va, alors qu'au fond, ça ne va pas. Ça m'énerve. Je ne suis pas très série, je préfère les films, parce que le problème des séries, en fait, avec moi, c'est que même si je n'aime pas la série, et que je finis un épisode, j'ai envie de regarder toutes les saisons. Donc heureusement que je n'ai pas regardé Game of Thrones, sinon je ne serais pas à l'heure actuelle en train de vous parler. Mais j'aime bien les séries un peu faites d'hiver. Il y en a une qui est arrivée sur Netflix, où ça raconte un tueur en série il y a 20, 30 ans. Voilà. La joie et la bonne humeur, une série familiale à regarder sur Netflix. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?